le rwanda officialisé j'aime que quand nous parlons on est des mots correct le rwanda officialisé n'est pas le rwanda officiel le rwanda officiel à victoire ingambi ré en prison ça c'est le rwanda officiel le rwanda officiel à paul rossacebeguine en prison ça c'est le rwanda officiel le rwanda officialisé c'est celui de kagame et de 2,2 de ce garçon qui est venu de l'afrique du sud où il a été chassé il a été chassé de l'afrique du sud vous voyez comment fonctionne notre pays c'est là que quand vous me demandez d'évaluer les politiques et c'est il faut voir les choses globalement il faut pas prendre un seul élément et demander qu'on évalue quelqu'un comment est ce qu'on pouvait accepter quelqu'un qui a été chassé de l'afrique du sud parce que soupçonner d'être impliqué dans les assassinats de ses compatriotes ou l'accepter chez vous et vous voulez que ce type là qui vous méprise nous n'oublions pas qu'autour de kagame et kagame lui même les gens comme les games kabarib ils ont du mépris terrible pour les congolais donc cet ambassadeur il exprime son mépris pour nous donc pour revenir au rappeur mapping il est sens les crimes commis au congo de 1993 jusqu'en 2003 c'est là qu'il a une importance et historique ce n'est pas parce que nous sommes fous et que nous croyons que les caïmans impliqués dans ce rapport là vont accepter qu'ils soient livrés en justice je vous fais une confidence les oreilles de 2 du docteur moukwe gwe siffle tous les jours parce qu'on ne veut pas l'entendre parler de ce rappeur là on voudrait au contraire qu'on organise une réconciliation sans tribunal entre le rwanda le congo vous vous donc à ymbe vous avez jamais vu un politicien congolais parler des livres il ya les gens rares comme les didier moumengui qui écrivent encore mais je me souviens de ce qu'un ami congolais m'a dit un ami congolais qui écrit qui montre ses livres à kim buta kim buta lui dit le kinanga ou yonini tikamiloko yolokamongo toute une classe politique qui a créé à un certain moment que les livres ça j'ai écrit un article au titre provocateur les livres sont dangereux organiser par exemple une armée républicaine vous ne pouvez pas être assis sur un coffre fort qui s'appelle le congo et vous n'avez pas une armée des services de sécurité professionnel c'est là qu'il faut commencer une armée républicaine des services secrets professionnels et une diversité une diversification du partenariat stratégique du point de vue économique sécurité militaire parce que si nous réussissons du point de vue de la défense et de l'économie nous aurons des moyens qui vont nous permettre d'organiser la justice bonjour au cher de l'expecteur de la voie de la démocratie congolaise merci d'être une fois de plus au rendez vous la fin de l'espoir à aujourd'hui nous recevons une sommité congolaise que vous n'ignorez pas il s'appelle jean pierre des loups il est philosophe de formation il est essayiste et il est analyste politique avec monsieur jean pierre des loups nous allons est simple de décortiquer sur l'actualité en république démocratique du congo un événement qui a fait couler l'ancre et qui a fait chauffer les ordinateurs là nous parlons de du rapport mapping monsieur Jean-Pierre Belloux bonjour bonjour donc à yembé nous allons parler aujourd'hui rapport mapping que les gens semblent réciter sans connaître les tenants et les aboutissants est-ce que vous pouvez succinctement monsieur Jean-Pierre Belloux parler donc donner un peu l'image de ce qu'on appelle rapport mapping puisque les gens répètent comme une récitation mais connaissent pas exactement ce qu'il y a parce qu'il y avait trois objectifs poursuivis pour élaborer ce rapport là est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur les trois objectifs et à quoi ce rapport est très important pour le congolais et la venue du congo le rapport mapping c'est ce texte rédigé par les experts de l'onu en 2010 il a été publié le 1er octobre 2010 ce rapport récense les crimes commis sur 671 sites au congo 671 les crimes de guerre les crimes contre l'humanité et quand on analyse en profondeur ces crimes les experts dit disent ceci on pourrait parler du génocide et je fais allusion au livre de judy rover jeudi rover dans ce livre a eu à échanger avec un expert canadien qui a été envoyé au congo par l'onu pour pouvoir mener ces enquêtes ces enquêtes et ce qu'elles mettent sur la place publique n'a pas été que l'oeuvre des experts onusiens il y a aussi les associations des droits de l'homme congolais qui ont participé une association comme la zado a participé à ce rappeur là je le dis parce que l'un des membres mais c'est passé à ce moment là il était encore membre où il était déjà un ancien membre a été veillé à new york pour que la version du rappeur que nous avons eu soit mis soit mise sur la place publique j'ai cité son nom un jour parce qu'il travaille encore dans des histoires assez compliqué ça ne sert à rien de pouvoir citer son nom maintenant non le rappeur essence 671 crime commis au congo et en analysant ces crimes les experts estiment qu'on pourrait parler du jeune du génocide ensuite le rappeur fait des recommandations mais ces recommandations depuis 2010 n'ont jamais vu un début de réalisation l'une des recommandations c'est par exemple la mise sur des tribunaux mixtes pouvant juger les personnes impliquées dans cette dans dans ces crimes et là où le livre de judy river devient très important parce que il nous est à comprendre que si demain un tribunal pouvait être organisé sur ces crimes là on devrait d'abord étudier le fiasco dans lequel le tribunal pénal international pour le rwanda a fonctionné parce que et il ya une critique cinglante qui est fait dans le livre de judy river sur le fonctionnement du tribunal pénal international pour le rwanda donc pour revenir au rappeur mapping il est récente les crimes commis au congo de 1993 jusqu'en 2003 c'est là qu'il a une importance et est historique ce n'est pas parce que nous sommes fous et que nous croyons que les caïmans impliqués dans cette dans ce rappeur là vont accepter qu'ils soient livrés en justice je vous fais une confidence les oreilles de 2 du docteur moukwe gwe sifflent tous les jours parce qu'on ne veut pas l'entendre parler de ce rappeur là on voudrait au contraire qu'on organise une réconciliation sans tribunal entre le rwanda le congo une parenthèse mais ce rapport son importance et que il revient sur les crimes historiques la plupart de nos enfants ont oublié que dans ce pays là il y a eu des crimes de guerre des crimes contre l'humanité que dans ce pays là il y a eu des assassinats et de meurtres extra judiciaire nos jeunes ne connaissent pas le comble et qu'ils applaudissent les les criminels ils les appellent même grands prêtres vous pouvez comprendre que notre jeunesse appelle les criminels grands prêtres et en devient en devient fanatique et continue à les applaudir mais mais le rapport mapping vient après d'autres rapports et c'est là qu'il est important parce que certains criminels déjà dénoncé par exemple dans le rappeur gersoni de 1894 se retrouve dans le rapport de 2000 de 2010 certains criminels dénoncé dans le rapport casem de 2002 se retrouve dans le rapport mapping de 2010 donc il y a un réseau de crime qui a été installé au coeur de l'afrique qui a fonctionné pendant plusieurs années on peut même remonter jusqu'aux années 90 de 90 jusqu'à ce jour il y a un réseau criminel qui fonctionne au coeur de l'afrique c'est là que étudier ce rapport peut être pour nous un prétexte pour approfondir la connaissance des crimes la connaissance historique des crimes qui ont été commis chez nous et identifier les criminels au besoin faire en sorte qu'ils ne puissent jamais plus participer à la politique congolaise or la plupart de ces criminels ont infiltré les institutions et 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 services et sécurité au congo jean pierre des criminels sont nommément identifiés dans ce rapport qu'on ne connaît pas puisqu'on n'a pas mis à la disposition du public les noms de cela j'étais autant de ces crimes là bas bon maintenant attention 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 prenez le webinaire prenez le binaire de benedict combi et de deux j'ai vu qu'on avait fait un commentaire sur ce webinaire là mais près webinaire mais prenez il y a une dame je crois professeur à louvain-la-neuve qui en c'est un certain rigobert ou qui qui a été impliqué dans les crimes commis à ce moment là mais qu'on a retrouvé au casal qui est allé tuer dernièrement ok vous voyez l'importance de connaître ces histoires là ce qui n'a jamais jamais officiellement oui parce que moi je n'ai pas vu ces documents où je l'avais eu avant je n'avais pas eu l'occasion de lire cette fois quand vous l'avez envoyé un document des plus de 600 pages j'ai décortiqué donc je suis en train de dire j'ai pas encore terminé parce que je l'ai eu à une semaine qu'on parle des mappings mappings au moins j'avais vu seulement une partie mais depuis que nous avons juste avec vous je suis en train de lire j'ai pas encore terminé mais c'est qu'on dit il ya la partie là qui donne l'identification des criminels n'a pas été publiée et puis la question que moi je voudrais vous poser c'est celle ci monsieur Jean-Pierre là où quand moi j'avais vu ça pour la première fois à l'ONU quand j'ai vu ça à l'ONU je n'ai pas eu tous les documents on a écrit draft draft c'est à dire un document qui n'est pas encore complet qui n'est pas encore officiel alors pourquoi ces documents fonctionnent et circulent sous forme de draft voilà une encore une question intelligente et sage il a il y a eu des pressions pour qu'il y ait fuite pourquoi parce que les personnes impliquées dans ce rapport faisaient des pressions comme pas possible pour qu'ils ne soient pas publiés donc c'est c'est qu'il y a eu fuite de ce rapport là et le jour que je citerai le nom de mon ami qui était qui a veillé à new york à ce moment là je pourrais faire un commentaire c'est à dire ban kimoun aurait pu ne pas publier ce rapport là à cause des pressions donc il y a eu des fuites donc quand nous tenons à ça ce n'est pas parce que nous sommes des rêveurs mais c'est parce que nous avons ce qui a été fait à ce moment là pour qu'il y ait des fuites et que nous sachions ce qui s'est passé dans notre pays réellement mais on ne peut pas lire ce rapport et se limiter à ça donc aimer prenez le rapport casem de 2002 il cite déjà les noms des criminels c'est il ya beaucoup d'autres rapports qui c'est le rapport le rapport casem détaille les les crimes de l'apr du rcd goma et de la fdl ainsi de suite quand vous lisez le rappeur casem les noms du réseau des personnes rentrant dans le réseau de prédation sont cités et la chance que nous avons aujourd'hui c'est d'aller sur internet vous tapez rapports casem vous l'avez vous l'avez vous l'avez en entretien le rapport casem n'est pas aussi volumineux que le rappeur mapping nous avons la chance d'aligner plusieurs rapports mais aussi plusieurs livres c'est c'est là que en se focalisant sur le rappeur mapping on peut passer à côté de la plaque parce que ce rappeur là est complété par plusieurs livres je vous ai déjà cité un livre comme noir canada mais prenez ce livre là même s'il a été retiré de la circulation on sait encore avoir le pdf prenez même si on n'aime pas entendre parler du nom de celui qui a publié un livre que beaucoup n'ont pas lu mais qu'ils attaquent sans l'avoir lu crime organisé en afrique centrale qu'on lise ça prenez le livre de de florence hartmann paix et châtiment les guerres secrètes de la justice de la politique et de la justice internationale les choses sont plus que claire prenez le livre de 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 la procureure suisse carla del pont et les criminels de guerre et moi nous avons sur la guerre au congo nous avons aujourd'hui une documentation que nous mêmes et plusieurs d'entre nous avons repris dans le livre mais nous sommes pas lus par nos compatriotes et le c'est régulièrement un livre de 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 monsieur débré le retour du moami ce sont des livres qui sont plus que claire mais on fait de la politique je ne sais pas si vous donc vous n'avez jamais entendu un politicien congolais évoquer un livre c'était un livre vous avez vous avez déjà entendu ça si vous avez vous vous avez jamais vu un politicien congolais parler des livres il ya les gens rares comme les dédièmés qui écrivent encore mais je me souviens de ce qu'un ami congolais m'a dit un ami congolais qui écrit qui montre ses livres à à timbouta qui moutent à lui dit l'équipe n'a n'a rien n'est qu'à me le courrier local monde toute une classe politique qui a créé à un certain moment que les livres ça j'ai écrit un article au titre provocateur les livres sont dangereux ils ont subverti le moumba c'est les gens n'y lisent pas les c'est ainsi que ce garçon là à 35 ans était plus que mûr il a lu il a lu il a lu il n'a fait que ça quand tu suis par exemple le webinaire qu'on a réalisé avec sonica mais tu as affaire à des compatriotes qui ont des compétences terribles dans la matière qui ont qu'ils ont étudié mais vous ne trouverez pas des politiques voilà pourquoi je les appelle politiques à discuter sur des documents sur des noms à lui boyer et tout ça il n'y a pas d'approfondissement d'approfondir rien alors ce qui fait que il n'y a pas au congo des débats de fond il y a il y a il y a notre notre ami moulomba kawaii qui essaye régulièrement de sa propre poche d'organiser mais combien de fois ce que ce qu'il dit est relié et rouleur heureux comment ce qu'on dit le transmis et partagé aussi non non rien rien donc quand on pose par exemple les questions sur lesquelles nous sommes en train de débattre maintenant pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du rapport mapping dans les milieux congolais au congo ils n'ont pas connaissance mais c'est quel pays ça revenons à ce rapport là oui un des objectifs que j'ai lu là bas c'était de responsabiliser le gouvernement congolais de son temps et ils ont été même approchés on a fait des briefings pour la mise en place de ces tribunaux là bas maintenant l'étude de la mise en place de ce système judiciaire pose problème s'il faut même pas parler qu'il y avait la mauvaise foi mais il ya le problème d'abord de moyens tant financiers que du personnel est ce qu'on voit que c'est faisable c'est que le rapport qui dit d'abord qu'il faudrait commencer à mettre un tribunal ou des tribunaux sur place sur la terre congolaise et donc je vous ai dit que nous ne devons pas rêver la chose est complexe et très compliqué pourquoi vous n'allez pas demander aux criminels d'organiser un tribunal contre mais mais ils ont arrêté tous les processus qu'on a organisé tout au long de cette guerre ont déjà miné la possibilité d'une justice juste pourquoi et et jean jacondo et l'explique très bien à travers le webinaire dont je parle les processus de mixage et de de brassage ont injecté et dans les services secrets et dans l'armée et dans les institutions politiques des criminels du rcd goma du m23 du cn dp et des autres groupes des fonctionnaires de kigali vous n'allez pas demander au réseau de prédation d'organiser un tribunal contre eux-mêmes nous n'ont en dehors de ça oui oui ça c'est d'abord des la réalité je sais qu'il ya un problème par exemple de confiance mais ici parlons d'abord des moyens réels pour mettre en place un tel système judiciaire ça demande beaucoup de moyens pécunier comme personnel dont le problème n'est pas d'abord un problème des moyens le problème un problème organisationnel qui va organiser c'est ça le premier problème fondamental les moyens les moyens vont venir après qui va organiser est ce que un système peut scier la branche sur lequel il est assis c'est ça la première difficulté c'est maintenant venons en aux moyens les moyens on peut les trouver si on veut l'argent vous même je sais pas si vous suivez le travail on en a parlé un peu le travail qu'au fond des inspecteurs judiciaires et de finances là c'est une question que j'ai toujours cherché à poser aux gens j'ai pris que ces gens ont commencé ce travail c'est vraiment des cris de fanfare ils ont ils attrapent quelqu'un le matin on les libère le soir et combien d'argent jusqu'à ce jour ont déjà été récupéré dans le réseau public rien oui mais c'est ça mais c'est ça le problème le problème se situe à ce niveau là c'est à dire quoi moi je voulais simplement dire ceci quand vous entendez les sommes des gens d'argent que les gens ont pris au pays vous dites vous vous dites le pays a de l'argent mais nous n'avons pas quelqu'un j'ai un ami qui est ici on voulait voler l'unité des mesures c'est un million d'eau moins d'un million de l'intelligence oui donc la question mais vous répondez vous même vous répondez vous même à la question c'est à dire le pays a de l'argent mais qui va réunir cet argent là pour le mettre au service de la justice qui peut faire ça le système le système est fait de telle manière que on clientélise les politiques on clientélise les parquets on clientélise la justice et les clients ne peuvent pas se faire acquérir eux mêmes c'est ça c'est ça le fonctionnement du système voilà pourquoi il ya des compatriotes les radicaux comme les tchiyoyos qu'il fait il faut d'abord rompre avec ce système là ce système ne peut pas ne peut pas organiser une justice contre elle même quand tu vois comment fonctionnent les partis politiques ils sont clientélisés et il ya un effort qui est fait à un certain moment pour que les clients qui accède au poste politique entre guillemets sont coupés de la base donc les réclamations de la base commence à arriver difficilement à ceux qui ont se sont servis de la base pour pouvoir accéder au poste politique pourquoi parce que ils ont été clientélisés donc le clientélisme ne peut pas rendre facile une organisation raisonnable et rationnelle de la justice au congo donc là le système fonctionne de telle manière que la justice juste ne soit pas possible si on touche aux gros poissons on peut encore toucher au on pieux dit au frétain mais les gros poissons qui ont par exemple pris pris 5 millions on dit si vous voulez toucher le pays va exploser mais tout le monde sait que ces gens là ont volé de l'argent mais on dit qu'on ne peut pas toucher aux voleurs donc même la mentalité du peuple est corrompu et est là j'aime beaucoup l'expression qu'utilise jean goubal dit nous avons été corrompu dans l'âme parce qu'on comprendrait pas qu'un peuple qui souffre n'accepte pas qu'on arrête ceux qui volent pour perpétuer son malheur vous voyez mais on a été tellement envoûté pendant autant d'années qu'au réfléchir posément dit non pour qu'il y ait une justice juste il faut qu'il y ait des moyens vous ne pouvez pas aller demander des moyens ailleurs en sachant et vous le dites dans les critiques que vous nous adressez quand nous parlons du rapport mapping en sachant que les multinationales sont impliqués dedans vous n'allez pas demander aux forces économiques dominantes de vous donner de l'argent pour organiser votre tribunal chez vous c'est ça maintenant il faut étudier des mécanismes qui peuvent permettre cela petit à petit déjà 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 avoir une liste de ces criminels là c'est déjà beaucoup c'est déjà beaucoup je m'excuse de soyons concrets puisque ça c'est votre débat de quoi avec d'automne qu'on va parler longtemps oui vous réclamez qui est un tribunal international concrètement puisque nous avons besoin de parler soit des moyens à qui allez vous faire les tours en faisant les tours du monde vous criez qu'il faudrait ça 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 mais comment concrètement vous comptez le faire qui va le faire à la place des congolais encore une question intelligente et sage nous ne crions pas nous ne crions pas nous disons ceci sans nous leurrer donc il faut il faut avoir le sens de la nuance ceux qui ont organisé le tribunal pénal international pour l'ex-yougoslavie ceux qui ont organisé le tribunal pénal international pour le rwanda ceux qui ont organisé le tribunal spécial pour le liban pourquoi ce qui ne le ferait pas pour le congo et là attendez attendez et là je vais vous dire des choses dans lesquelles je ne crois pas profondément vous expliquer pourquoi je ne crois pas en principe je pars du principe c'est le conseil de sécurité qui doit pouvoir disponibiliser les moyens pour rendre ce tribunal là possible et nous avons suivi c'est que le parlement européen a dit le parlement européen a dit ceci il faudrait que les membres du conseil de sécurité aide le docteur mouké gay a donné corps à son idée qu'il y ait effectivement un tribunal pénal international pour le congo l'union européenne a emboîté le pas au parlement européen et là aussi dit son représentant au congo a dit qu'il faudrait pour que le congo répart sur des bonnes bases qu'on organise une justice contre tous les crimes qui ont été commis et qui sont décriés dans le rapport mappie mais maintenant non vous avez posé la question c'est qui qui va organiser les les organisateurs sont connus ils sont supposés faire partie de du conseil de sécurité et dans ce conseil de sécurité nous avons malheureusement trois membres déjà permanents ils sont impliqués on a leur abattail les états unis et la france et ce sont les grands créanciers malheureusement alors alors vous n'allez pas demander vous voyez je vous disais j'allais d'abord vous répondre et vous dit du moment que vous avez les trois l'a impliqué et dans ce qui s'est passé au congo il pourrait à tout moment opposé leur droit de veto pour que ce tribunal ne fonctionne pas je vous rappelle que quand caladelle ponte et après avoir mené des enquêtes s'était rendu compte que l'apr fpr avait reconnu avoir commis certains crimes pendant la guerre donc les membres du apr fpr avait reconnu et que carladelle ponte a voulu organiser un procès contre l'apr elle a été défenestré du tribunal pénal international pour le rwanda on a mis je crois après elle on a mis une autre pour rigueur je pense que ça va être lui zarbo donc la décision a été prise par les états unis il fallait pas que l'apr fpr puissent être jugés et dans le livre de judy rover et un deal a été conclu en ces termes là entre monsieur kagame et et ses parrains non ce qu'ils peuvent organiser le tribunal sont connus mais ils ne le peuvent pas ils peuvent à tout moment imposer leur veto parce que eux mêmes sont impliqués dans ce qui s'est passé maintenant supposons que les congolais eux mêmes donc c'est un niveau international c'est déjà un coup fourré et on peut encore tenter on peut encore tenter parce qu'à ce moment là ce qui est bien de tentant c'est que nous allons les prendre à leurs propres mots ils sont pour les valeurs la liberté la dignité humaine le respect des droits de l'homme alors qu'ils prouvent qu'ils prouvent oui et qu'ils prouvent maintenant qu'ils peuvent travailler dans ce sens là au coeur de l'afrique et maintenant n'oubliez pas n'oubliez pas la trilogie à laquelle j'ai fait allusion en parlant de la guerre au congo matérialisme racisme et militarisme donc c'est cette trilogie là joue aussi beaucoup si vous avez été disqualifié comme des êtres humains normaux pourquoi est-ce qu'on pourrait organiser un tribunal pour vous rendre justice parce que vous ne valez pas grand chose vous n'êtes même pas des humains faut pas oublier cela si vous avez été disqualifié maintenant supposons que dans un regain de de les congolais de patriotisme les congolais disent eux mêmes nous allons cotiser nous mêmes de partout cherchons de l'argent payons les avocats organisons quelque chose là il faudra avoir recours aux spécialistes en la matière pour qu'ils nous disent comment cela peut être organisé avec les propres moyens des congolais nous devons pas nous leurrer le congo est considéré comme un terrain vague où n'importe qui peut venir se servir sur tous les grands organiser un tribunal pourrait les mettre mal à l'aise et il n'appartient qu'aux congolais de pouvoir voir comment disposer des moyens pouvant les conduire à cette solution là ou à une autre n'oublions pas que beaucoup de compatriotes mais se moquent de tous ceux qui parlent du rapport mapping il y en a qui disent ce n'est pas ça la solution il faudrait aussi les écouter pour analyser avec eux leurs propositions à eux il n'y a pas que sur cette proposition là de plus en plus il ya des compatriotes qui ont d'autres propositions qu'il faudrait à un certain moment analyser et approfondir avec eux d'accord alors avant de chuter sur ce de donner au point monsieur jean pierre parlons un peu de quelque chose qui a irrité tout congolais y compris vous même l'actuel ambassadeur rwandais au congo il semblait remettre en question ce rapport marketing et mettre ça au flicot pas même au flicot à la poubelle puisque pour lui ça ne contenait rien de de vérité et il a été emboîté par son président cadamé qui a aussi haussé le temps à ces sujets des quels mafils vous vous parlez puisque c'est une histoire et de toutes pièces ont été dit oui mais 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 dont là vous faites allusion à l'orgueil des deux souvent nous confondons cadamé avec son petit groupe le petit groupe avec lequel ils travaillent depuis tout un temps avec tous les rwandais ne confondons pas il ya des rwandais qui n'acceptent pas ce qu'on parle officiel puisque c'est que non non c'est le rwanda officialisé j'aime que quand nous parlons on est des mots corrects le rwanda officialisé n'est pas le rwanda officiel le rwanda officiel à victoire ingambiré en prison ça c'est le rwanda officiel le rwanda officiel à paul rossas et beguine en prison ça c'est le rwanda officiel le rwanda officialisé c'est celui de cadamé et de 2 de ce garçon et qui est venu de l'afrique du sud où il a été chassé il a été chassé de l'afrique du sud oui oui comment fonctionne notre pays c'est là que quand vous me demandez d'évaluer et les politiques et il faut voir les choses globalement il faut pas prendre un seul élément et demander qu'on évalue quelqu'un comment est-ce qu'on pouvait accepter quelqu'un qui a été chassé de l'afrique du sud parce que soupçonné d'être impliqué dans les assassinats de ses compatriotes ou l'accepter chez vous et vous voulez que ce type là qui vous méprise n'oublions pas qu'autour de cadamé et cadamé lui-même les gens comme les games cabaret ils ont du mépris terrible pour les congolais donc cet ambassadeur il il exprime son mépris pour nous nous devions même pas nous devions mais bon comment et surtout pour nos morts oui nous devrions pas avoir du temps à gaspiller pour ce genre de personnes pourquoi parce que le regret n'est fondé sur rien c'est c'est il n'y a pas de il n'y a pas de soubassement de sagesse ou d'exploit c'est d'être instrumentalisé comme des minorités et pour entrer et ce ne sont pas des extraordinaires en intelligence ou en salle non ce sont des criminels ou des criminels présumés qui ont été instrumentalisés par les grandes puissances c'est ainsi qu'ils gonflent et j'étais donné le la parabole de deux de saison de saut à chose à pierre payant si un paralytique tous ces gens là sont des paralytiques si un paralytique assis en dessous d'un arbre s'amuse avec des feuilles vertes dis toi qu'il y a dans l'arbre quelqu'un qui les lui jette sinon cet ambassadeur s'amuserait avec des feuilles mortes ça ne vaut pas la peine qu'on gaspille votre salive et notre temps pour alors alors comme ce sont des gens qui ont du mépris à notre endroit mais ce n'est pas ça la question alors je vous ai dit ceci dont n'oubliez pas c'est que je vous ai dit il a été décidé qui que c'était eux qui allaient organiser la diplomatie dans 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 les grands lacs tant que le système actuel fonctionne avons nous suffisamment de marge de manoeuvre pour le chasser de chez nous est ce que le système et il souverain ou api qui est souverain nous sommes pas souverain et il faut sonnément ça la souveraineté témoin sacré il faut pas il faut pas abuser de l'usage de ce mot sont pas souverains des souverains qui qui retrouve un ambassadeur d'un pays à l'installation d'une commune rurale dans leur pays vous vous vivez aux états unis imaginez-vous un ambassadeur russe dans l'installation d'une commune rurale là où les gens sont soupçonnés d'être de mèche avec al qaïda qu'est ce qui lui arriverait le lendemain qu'est ce qui lui arriverait et vous parlez de souveraineté monsieur non nous sommes pas souverains quand nous serons souverains nous le saurons non c'est pour vous dire que ce monsieur là fonctionne au sein d'un système d'un système qui donne des feuilles vertes aux paralytiques c'est un paralytique mais sont des paralytiques qui nous qui nous défient pour nous dire ceci jusqu'où êtes-vous capables de vous organiser pour relever le défi c'est ça le message que moi je lis à travers son mépris jusqu'où il suffit nous devons arrêter de nous plaindre jusqu'où sommes-nous capables de nous organiser pour relever le défi c'est ça la question essentielle est ce que vous pouvez répondre à cette question mais si j'entends parce qu'il pense à bien de vous c'est-à-dire qu'il doit avoir les débuts des solutions c'est le problème le problème est comme ça il ya tous ces méfaits il ya tous ces mots que j'ai dit à notre peuple et à notre pays mais là il faut commencer par quelque part ou par la justice quelle justice puisque c'est ça le problème nous avons parlé de moyens mais nous en avons parlé nous en avons nous en avons parlé mais il n'y a pas qu'une seule solution ok masma ma solution j'ai déjà l'une des solutions je les ai déjà partagé avec avec vous continuons à nous mobiliser autour des thèmes unificateur rassembleur une dynamique va se créer ça c'est important si nous continuons à approfondir à traiter en profondeur les thèmes les thèmes rassembleurs une dynamique va sourdre de cela et nous pourrons entrevoir trois quatre solutions organiser par exemple une armée républicaine vous ne pouvez pas être assis sur un coffre fort qui s'appelle le congo et vous n'avez pas une armée des services de sécurité professionnel c'est là qu'il faut commencer une armée républicaine des services de sécurité professionnel et une diversité une diversification du partenariat stratégique du point de vue économique sécurité militaire parce que si nous réussissons du point de vue de la défense et de l'économie nous aurons des moyens qui vont nous permettre d'organiser la justice donc à mon humble avis l'organisation d'une armée républicaine professionnelle l'organisation d'une économie indépendante l'organisation des services secrets professionnels et la diversification de du partenariat géostratégique sont des éléments essentiels pouvant nous aider à sortir du bourbier où nous sommes et je ne cesse de vous citer de vous citer de temps en temps des pays qui ont essayé dans ce sens là et qui s'en sortent tant bien que mal l'iran aujourd'hui à un projet avec la chine pour 400 milliards sur 20 ans la 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 syrie a eu un coup de main de la russie qui l'a aidé à sortir du marasme du bourbier où il était avec avec le terrorisme le vénézuéla essaie de tenir le coup aujourd'hui parce que la russie et la chine aide il y a un petit pays deux ou trois petits pays de l'afrique qui vont dans le même sens le burundi a un bon partenariat géostratégique avec la russie l'omalie un bon partenariat géostratégique avec la russie la république centrafricaine un bon partenariat géostratégique avec la russie et ça semble marcher donc nous croyons nous qu'en faisant toujours la même chose et toujours la même chose avec les mêmes on finira par avoir des résultats différents moi j'ai dit n o n diversifions diversifions le partenariat géostratégique ok alors c'est vraiment aimant et profond monsieur jean-pierre ce qui nous avait suivi du début jusqu'à la fin merci sincèrement pour votre patience et nous restons toujours au rendez vous pour vous donner de l'information nous demandons aux gens qui ont à dire à partager avec les congolais dans la tribune de l'indespora pour nous dire et parler de la substance non crier ou bien se faire connaître mais plutôt contribuer à amener un peu de l'eau au moulin pour que la rdc puisse retrouver le chemin de développement et surtout de l'unité nationale comme monsieur jean-pierre a dit nous voulons une idée un esprit rassembleur autour de ce congo l'unique pays que nous avons bien que nous sommes à l'étranger et nous aimons bien le pays qui nous ont accueillis mais nous n'avons que cette terre où nous sommes nés alors nous demandons à ce que nous possions être unis et qu'on avance on peut être pour ou contre telle mais les dénommateurs communs c'est le congo notre terre et nous devons défendre merci et c'était donne cayennebe de l'université pour le compte de la voix de la démocratie congolaise au moment d'Afrique la prochaine 1 1 Sous-titrage ST' 501